Pour conditionner des petits fours, un fabricant veut utiliser une boîte en carton de contenance 1,5 décimètre cube. Sa base est un carré de côté X et sa hauteur est notée H. X et H sont exprimés en décimètres. Par respect pour l'environnement et par souci d'économie, ils souhaitent fabriquer des boîtes d'air minimale. Aire minimale Première question. Exprimer H en fonction de X. On sait que le volume est égal à 1,5 décimètre cube. Et on connaît la formule du volume d'un parallèle épipède droit ou d'un pavé droit où il y a la base qui est un carré et la hauteur. Dans cette formule, on va faire apparaître X et H. Et on obtient Égal à 1,5. X et H sont ici. Quelque chose avec l'air de la base, la hauteur. Formule connue depuis la troisième. Même plus tôt. Ça, c'était le petit a. Et d'ici, on va résoudre une équation. Et on va trouver H en fonction de X. De cette équation. Ici, c'est le volume, la formule du volume d'un pavé droit. Petit b. Démontrer que l'air des neuf faces. Quelles sont les neuf faces? Donc, il y a deux faces carrées. De côté X. Et puis, il y a une, deux, trois, quatre, six, sept, huit. Cette face. Chacune est un. De longueur X et de largeur H. Et je remplace H en fonction de X. Du petit a. Pour trouver finalement l'air de cette boîte. 2X carré plus 3,5 sur X. Deviens le 3,5 à propos de cette face. Ça, un petit calcul. Question 2. 2 a. Étudiez les variations de la fonction F qui a X à ceci X carré. Pardon, X cube. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les variations de la fonction. On utilise F prime, la dérivée. Et puis, le théorème. Si F prime est, je ne sais plus, alors F est, je ne sais plus. Petit b. En déduire les solutions d'une équation X cube supérieure plus égale à 7 sur 8. Grâce à ce résultat, on peut donner une valeur approximative. X approximative, en étudiant la table des valeurs de la fonction F et voir à partir de quelle X, X cube, est plus grand ou égale que 7 huitièmes. Et finalement, le troisième point. Étudiez les variations de la fonction A. A sur l'intervalle 0 plus l'infini. De nouveau, il nous faut la dérivée. De nouveau, si la dérivée A prime est, je ne sais pas comment, Alors, A est, je ne sais pas comment, ça pourrait être qu'on va trouver un minimum pour A, parce qu'on demande à en dévir les dimensions de la boîte d'air minimale. Donc, il y aura un A minimum. Un minimum d'une fonction s'obtient quand la dérivée A prime est, j'ai oublié. Voilà quelques indications pour résoudre le problème de la boîte de volume donnée et d'air minimale. Pour calculer la dérivée de la fonction A, attention aux règles apprises en cours, dérivée correctement cette somme de deux fonctions. La solution détaillée de ce problème prochainement.